Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT, nous sommes le vendredi 13 décembre, au sommaire de cette édition. Des arbres symboliques au lycée La Peuplerait, top départ de la nouvelle caserne de Lens, le marché de Saint-Nicolas à Arnes, le marché de Noël de Lens inauguré, un spectacle de Noël à avion, retour sur Fête in Nos et sur les festivités de Sainte-Barbe, notre coup de loupe de la semaine, un atelier pour les demandeurs d'emploi à Méricourt, mais tout de suite on débute ce JT avec un hôtel à la place du cinéma Apollo. Un cinéma et une salle de spectacle, c'est ce qu'était anciennement l'Apollo, un bâtiment datant des années 1930, abandonné depuis l'année 2000. Le bâtiment qui fut détruit en novembre dernier est sur le point de renaître, avec des logements collectifs comprenant 117 logements, ainsi qu'un hôtel 3 étoiles de 85 chambres. Mercredi 4 novembre dernier a eu lieu la pose de la première pierre. Aujourd'hui c'est encore une étape supplémentaire, mais c'est aussi la preuve que quelque part le projet qui était porté, l'ambition qui était partagée est une réalité maintenant. Il y aura un hôtel de 85 chambres, un hôtel 3 étoiles, il y aura aussi une centaine de logements derrière avec 3 bailleurs sociaux et une petite trentaine de logements en promotion sur l'avant, sur l'angle. Donc là voilà, il y a une partie avec une pharmacie et un cabinet médical, donc là l'ensemble du programme complet est réalisé maintenant. L'un des grands objectifs de ce projet est de reproduire à l'identique la façade avant du bâtiment. Pour ce faire, elle a été entièrement laser scannée pour une fidélité irréprochable. Pour voir les possibles sur ce site, il s'est affairé, au vu de nos différentes études, qu'il a été nécessaire d'apporter, pour que ça vive bien, d'apporter un hôtel. Et donc nous avons contacté M. Brouillard, qui comme je l'ai dit tout à l'heure, est propriétaire d'à peu près 6 hôtels, dont celui de Noël Godot, qui est le nouveau hôtel, et le Mercure d'Arras. Et après, on a fait des appartements en accession, avec des normes au niveau qualité, RT 2012-20, pour que ce soit déjà des appartements d'avenir. Elle a reçu les plus grands artistes du mouvement, tels que Johnny Hallyday, Claude-François et bien d'autres. Ce quartier était des plus vivants. La plus grande contrainte a été effectivement la façade de l'Apollo, qu'on a dû détruire, et maintenant qu'on doit reconstruire à l'identique, mais à l'identique de la façade de l'époque, c'est-à-dire de 1930. Donc on a dû retrouver des images de l'époque, pour fidéliser toutes les frises, etc., de les faire vraiment que ça corresponde à l'ancienne façade de 1930. Une grande remise en forme, donc, de ce bâtiment en études depuis 3 ans verra le jour d'ici 2022. Lundi dernier, 9 décembre, le lycée La Peuplerée de Salomine mettait en avant la journée nationale de la laïcité. Riche de son expérience, l'établissement a souhaité la représenter par la plantation de trois arbres symboliques. En fait, il n'y avait pas de traces de la symbolique de la laïcité dans notre établissement, Madame Labranche et moi-même, donc proviseur et proviseur adjoint du lycée, sommes arrivés en septembre, et nous avons constaté une immense tolérance dans cet établissement, le bien vivre ensemble. Donc il nous fallait une symbolique, on voulait vraiment avoir quelque chose qui marque la laïcité dans l'établissement, et cette idée de l'arbre nous est venue, puisque un arbre ça pousse, et on a envie que cette laïcité continue à vivre, et arrive même par des actions diverses et variées, qu'elle puisse se nourrir et grandir dans notre établissement. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons. Après quelques discours, ce sont les élèves qui ont pris la parole pour définir la laïcité. Une manière pour eux de comprendre et de redécouvrir leur quotidien. Ils ont appris l'origine de la laïcité, en fait ils la pratiquent au jour le jour, sans mettre de mots dessus. Pour eux la tolérance c'est de la tolérance, ça ne rentre pas forcément dans le cadre de la laïcité. Donc un travail a été simplement commencé, c'est pour ça que cette symbolique elle naît aujourd'hui, elle est concrétisée aujourd'hui, et elle est grandissante. Ils ont des idées, ils ont envie d'avancer justement dans ce sens-là, ils sentent bien qu'au niveau de la société, c'est-à-dire du monde professionnel aussi, pour eux la laïcité elle doit être vécue au jour le jour. Une fois les arbres plantés, il ne restera plus qu'à les faire grandir, pour que les générations futures puissent en récolter leurs fruits. Située en face du stade Léo-Lagrange, la première pierre du futur centre d'incendie et de secours de la ville de Lens a été posée. L'ancien centre qui existe toujours, qui rend encore de bons services, est ancien. Il date de 1964, il devenait nécessaire et utile, pour répondre aux fonctionnalités d'aujourd'hui, de le reprendre et de construire un nouveau centre. C'est ce que le SDIS du Pas-de-Calais a décidé. Le site a été choisi pour à la fois continuer à permettre de desservir la partie urbanisée de Lens, mais aussi d'être proche des voies de communication. Donc il est très bien positionné par rapport aux fonctionnalités du service départemental. Ce centre est attendu par nos sapeurs-pompiers. Je vois qu'ils sont aujourd'hui très satisfaits. Cela représente un effort important, un investissement important, et démontre que le service départemental, avec le financement des collectivités, avec le département, avec les communes, les communautés de communes, continue à investir pour la modernisation du service départemental, pour les besoins de nos sapeurs-pompiers. C'est très encourageant. Le montant des travaux s'élève à 7,7 millions d'euros. Un bâtiment nécessaire aux 150 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Tout tourne autour de l'efficacité dans les départs en intervention. Et donc une grande remise est prévue afin de permettre aux véhicules de se stationner en marche avant, prêts à partir, et avec les réserves logistiques en partie arrière. Concernant les infrastructures d'hébergement, elles ont été aussi repensées pour permettre aux agents d'être dans les meilleures conditions au travail. Et puis une aire de manœuvre indispensable aux sapeurs-pompiers, tous les jours, et aussi des installations sportives pour travailler sur la condition physique quotidiennement. Au total, la caserne sera implantée sur 3500 hectares, administration, hébergement et zone opérationnelle. Cette année, c'est près de 9000 sorties secours pour l'agglomération de l'Anse-Lévin. Les sapeurs-pompiers, vous savez, 80% des actions des sapeurs-pompiers, c'est secours à personne. Donc dans toutes les disciplines, dans tous les domaines, dans toutes les difficultés. Très peu dans le cadre des incendies, beaucoup au niveau des accidents, bien évidemment, de circulation, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interventions au niveau des logements, au niveau de tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important, et ils ont leur place, je peux vous assurer. La future caserne verra le jour d'ici une quinzaine de mois, et un plan de recrutement sera effectué sur les quatre années à venir. Malgré le mauvais temps, le messager du Père Noël était bien présent le week-end dernier à Arne, pour le traditionnel marché de Saint-Nicolas. Marouchots, parades, friandises et animations de Noël ont ravi petits et grands durant trois jours. Trois jours qui ont permis également aux visiteurs de remplir leurs hôtes pour les fêtes de fin d'année. Le village de Noël de Lens a été inauguré la semaine dernière. Une trentaine de chalets vous attendent Place Jean Jaurès jusqu'au 29 décembre, avec également de nombreuses animations pendant cette période féérique. Voilà, on lance le marché de Noël avec l'exposition Playmobil en même temps. La nouveauté, c'est le chapiteau qui permettra aussi, avec les aléas climatiques, de pouvoir avoir des animations qui resteront là, notamment le week-end, mais aussi en semaine. Et puis la grande parade qui précédera la descente du Père Noël et l'embrasement de l'église Saint-Léger, donc le 23 décembre. Là, le moment, le point d'or de ce marché de Noël, même s'il se prolongera, il y en a bien évidemment pour une fois après Noël. Venez nombreux, vous allez voir que les activités sont variées, les animations là aussi permettront de compléter en tout cas ce passage. Et vous verrez que les commerçants sont accueillants et sont là pour vous faire passer un bon avant-fête de Noël et vous accompagner aussi bien avec des produits culinaires que des produits de décoration, que des fleurs, voilà. Vous avez tout pour réussir un bon Noël. Et on peut faire la photo avec le Père Noël, voilà. Et allez-y, ça vaut le coup. Voilà, les enfants, je suis ici jusqu'au 24 décembre. Je vous attends parce que j'ai quelque chose pour vous. J'ai des cadeaux, des bonbons et j'ai aussi une boîte aux lettres magique. Vous me ramenez votre lettre, vous la mettez dans ma boîte aux lettres magique et elle va directement au Pôle Nord et c'est mes lutins qui les récupèrent. Au revoir les enfants. Et au revoir les grands enfants aussi, parce qu'on est toujours un enfant dans notre cœur. Tous, parés de rouge et blanc, les enfants de l'association Cara à Avion ont ravi leur public à l'occasion de leur traditionnel spectacle de Noël. Une salle bondée, une centaine de bénévoles en action et un spectacle haut en couleur. Pas étonnant qu'il n'y ait pas eu assez de chèves. En tout cas, les enfants avaient bien mérité leur friandise offerte par le Père Noël. Pour sa troisième édition, Fête in Loss a investi le foyer municipal au maire Caron. Comme chaque année, Fête in Loss met en valeur toutes les initiatives et associations de la ville de Los Angeles. Au programme, concerts, ateliers, activités comme le photomaton de Noël. Cette année, la thématique était le zéro déchet et les habitants étaient au rendez-vous. S'il fallait croire en une légende, celle-ci pourrait se vérifier cette année au moment des festivités de la Sainte Barbe organisées sur les communes de l'agglos Lens-Livre. En effet, au-dessus de nombreuses animations organisées pour l'occasion, la pluie n'a eu de cesse que d'essayer d'étendre la mèche. Protectrice des mineurs, pompiers et artificiers, le feu, on l'a bien compris, elle n'aime pas trop ça, notre Barbara. Mais qu'à cela ne tienne, les artistes habitants, acteurs locaux ont proposé une programmation riche autour de la lumière, du feu et de la détonation qui a attiré de nombreux spectateurs malgré la pluie. Arles, Lens, Liévin, Avion, Le Saint-Goëlle, Estevelle et d'autres sites ont offert une semaine de spectacles, visites ou encore expositions qui ont mis à l'honneur ces hommes et ces femmes du feu. Cavalcade, retraite au flambeau, animation au cœur du football, randonnées, spectacles, mapping avec des troupes comme la Machine de Nantes ou la Compagnie Noutique, Sylvain Tanière, des lieux symboliques comme la Fac Jean-Périn, la Maison Syndicale, l'Église Saint-Amé, une semaine qui s'est terminée en beauté avec un magnifique feu d'artifice. Et dès par la mission locale, le CCAS ou la Maison des Jeunes, plusieurs demandeurs d'emploi américaux ont participé la semaine dernière à une approche nouvelle des métiers du bâtiment. Aujourd'hui, d'autant plus avec, comme vous le savez, sur notre périmètre, l'engagement renouveau bassin minier, on a beaucoup de besoins au niveau des entreprises, de par le volume de marché. On parle de 1 500 à 2 000 logements à rénover par an sur l'ensemble du périmètre bassin minier. Donc, on est en train d'assister aujourd'hui à la montée en charge du dispositif. Donc, c'est vraiment des besoins qu'on va accentuer dans les années à venir et pour les 10 ans à venir. Et oui, malheureusement, le secteur du bâtiment est en énorme tension au niveau de l'employabilité. Donc, le but pour nous, c'est de permettre d'encourager le retour à l'emploi sur les filières d'apprentissage, déjà dans un premier temps. Et pour un deuxième temps, aussi en termes de recrutement, d'évaluer les compétences de notre public postulant pour permettre aux entreprises d'avoir accès tout de suite aussi à un sourcing qualifié parce qu'aujourd'hui, on a besoin de gens qui sont très rapidement opérationnels. Une découverte des métiers de l'isolation, la plâtrerie, la plomberie, l'électricité, la peinture ou encore la pose de faïence et une évaluation des compétences de chacun pour faciliter le retour à l'emploi dans les métiers de la rénovation et ainsi accélérer ce retour plus rapidement. De manière générale, la thématique environnementale touche tous les métiers du secteur du bâtiment et pendant ces découvertes métiers, on veut aussi axer, comme vous l'avez dit, justement la dimension, valorisation matière, tri des déchets. Alors pas simplement le tri matériaux, mais bien éviter la surconsommation de ressources, donc un usage raisonné aussi bien au niveau des cols, des peintures que de l'eau utilisée, mais aussi derrière de bien comprendre au niveau des solutions produits qu'on a aussi des nouveaux produits, des nouveaux isolants, matériaux biosourcés par exemple. Et donc notre rôle dans ces découvertes métiers, c'est de leur permettre de toucher aussi des nouveaux matériaux qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de connaître, que ce soit en termes de peinture ou d'isolant, comme je vous l'ai voulu, qui est précédent. Fais un câlin. Tu veux faire un câlin ? Non, mais si tu veux, regarde. Ah, ah, et tu sais pourquoi ? Parce que c'est ce que t'as sur les fesses et moi aussi. Ouais, c'est à base de tissus recyclés. Aujourd'hui, on a besoin de personnes qui, demain, pourront répondre aux enjeux et à l'évolution de plus en plus draconienne de la réglementation, soient réellement des personnes passionnées par leur métier et qui puissent avoir une valorisation et donc du temps dans la qualité de mise en œuvre. Le geste prend tout son importance. Vous comprenez aussi pourquoi nos ateliers sont axés sur la pratique. Parce qu'on veut vraiment, demain, encourager et valoriser, finalement, une forme de passion. Parce que j'aurais ce sentiment convaincu que quelqu'un qui est passionné par son cœur de travail fait des travaux de qualité qui sont pérennes dans le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !